Musique Bonjour à tous, bienvenue sur MatCD, rapport de bataille numéro 163 Un autre game test en vue du tournoi de Morge Le prochain rapport de bataille que je vais vous proposer, le 164 Je sortirai enfin mes Infernal Dwarves J'avais envie de les sortir, je vous l'ai proposé Mon collègue Max avait besoin d'un test Contre ces Vampire Contes Donc on a fait un test, Infernal Dwarves, Vampire Contes Donc le 164, ça sera le retour des Infernal Dwarves sur le channel Avant de s'attaquer aux 5 vidéos De mes parties que j'ai disputées durant le tournoi Donc de Morge, la Spring Bash Funky Spring Bash, voilà le nom officiel du tournoi de Morge Par équipe de 5 que je vous présenterai bien sûr bien en détail Dans un rapport de tournoi complet Comme vous en avez l'habitude Je profite toujours de mon jour congé de récupération post-tournoi Pour faire quelques rapports de bataille Donc c'est l'occasion pour vous d'avoir un deuxième aujourd'hui qui sort Ma liste a pas bougé Donc je vous renvoie au rapport de bataille précédent La liste de mon adversaire Grosso modo, je ne l'ai plus en détail Mais c'est un Overlord dans une brique de Citadel Guard Une 25 Orcs environ avec Musicien Pair de Weapon Une dizaine de Flintlocks Il y a Citoruk avec Infernal Weapon Shield Musicien Un Master qui est soit Pyro soit Alchimie Avec la tablette H-Ruc Ça vous vole un D Ça lui rajoute un Veltoken Ça lui rajoute un Veltoken dans son pool Une GB avec le Incon of Inferno Qui fait un D3 Donc le Blaze D3 force 4 AP0 A chaque fois qu'un sort est casté dans les 12 pas de la GB 2 fois Cicadim volant avec Champion Citoruk Voilà j'en ai déjà parlé Et puis je crois qu'il y avait encore peut-être 5 Wolf Que je n'ai pas noté On était sur ligne de bataille Hold the Ground Je voulais jouer Hold the Ground Parce que la liste n'est pas hyper simple à affronter pour moi Vu qu'il y a pas mal d'enflammés Qu'il y a l'alchimie Et que j'ai des Hunters Donc je trouvais le matchup assez intéressant Pas si facile Et en plus sur Hold the Ground Ça me permettait d'avoir une Je dirais une problématique similaire Aux listes CV que j'allais affronter A savoir que je ne me sentais pas ultra toujours bien De pouvoir affronter certaines unités En un contre un Ou de face Donc ça allait me demander un petit peu de finesse Donc tester ça sur Hold the Ground Je pense que c'était une assez bonne chose Surtout qu'il y a quand même le Lord dans sa brique Qui envoie plutôt du lourd avec le D3 PV possible Niveau magie j'ai pris H1, 2, 4 et 5 Pendant que France a choisi Héréditaire 1, 2 et 6 Alors là c'est clair L'alchimie pour moi c'est un problème Ça pose des problèmes aux Hunters Idem pour les Kadim Donc les Hunters interdiction d'y aller de face Parce que j'ai pas de Régène Donc c'est simple Il y en a un qui est en 5 plus d'armure sèche Et l'autre qui est en 4 plus d'armure sèche Donc on va quand même faire attention Même si un de mes deux Hunters Je rappelle fait du Multi Wound 2 Sur le Large Infantry C'est toujours intéressant Quand on affronte du Kadim All the ground Bah ça veut dire que lui Est censé venir plutôt centré Je vais essayer de jouer vraiment sur la largeur Quitte à perdre quelques points de centre Mais vraiment appuyer sur les flancs Et prendre du point Et le menacer de partout Et du coup lui mettre le dilemme Est-ce que je reste au fond Et que je fais quelque chose de bien protégé Ou est-ce que je m'avance tout de suite Avec le risque que moi je puisse appuyer fort sur les flancs Le 1 contre 1 contre la Citadel Star Pourrait être envisageable Et pas envisageable Pourrait être envisageable Mais voilà Il faut que je propose une menace supplémentaire Pour tenir ce centre C'est-à-dire lui proposer un 2 contre 1 Pour pas qu'il ait envie de venir Vu que je charge de très loin Ça va lui forcer à rester assez loin On verra aussi si la map me donne peut-être un avantage En cas d'open sur les flancs Ou le dos Les hunters peuvent tenter quelque chose Très clairement Sur les Kadim notamment Le déploiement On est très central du côté de France Moi j'ai posé à plus 2 finalement Donc on s'est rendu un peu les poses Et quand j'ai vu ce que je voulais voir J'ai posé à plus 2 pour commencer Donc lui sur la gauche Il a ses 6 Toruk Il a les Flintlocks Il a l'unité Ah il y a 2 fois 10 Flintlocks pardon Une unité de 5 loups 6 Kadim Donc ils sont derrière l'infranchissable Mon étonnement Et pas sur la partie gauche Le mage et l'AGB Qui sont derrière la brique de Citadel Guard Plein centre avec l'Overlord Lui L'unité de 25 Orcs Paire de Weapon Les 6 Kadim Avec Enflammé Toujours la même map J'ai pas changé grand chose Depuis C'était une seule journée Où j'ai fait plusieurs tests Tout à gauche Vous avez un Hunter en Scout De mon côté Après j'ai Orok Une première Barrette Mon unité de Bruiser Le chausson du mage Der une Barrette Le canon Le deuxième Orok Un géant Et puis à droite Hunter avec un petit Crote-sabre Vous voyez à l'image Mes 2 sets de 10D J'ai appliqué ça récemment C'est quelque chose que j'ai lu Il y avait un document Sur le 9e match Qui a circulé un peu Comment jouer plus rapidement Et l'auteur de ce document Un document d'ailleurs Très intéressant Que je vous recommande Vraiment Je ne sais plus si j'ai le lien Ou autre Si je le retrouve J'essaierai de le mettre Sur la vidéo Sinon allez chercher un peu Sur le 9e map Je devrais le trouver Sur le forum Et suggérer de jouer Avec 2 sets De 10D de la même couleur Et effectivement J'ai pu le tester Plusieurs fois Et ça permet vraiment De gagner du temps Et pas toujours Comter ses D Sur 10D On trouve vraiment Facilement ce qu'il nous faut Donc je vous conseille Vraiment d'adopter Cette technique Qui est pas mal du tout Du coup j'ai toujours Mes D du channel Avec la tête de Gréçu Et puis à droite J'ai les D du club Donc ça va très bien pour moi Voilà pour le déploiement On attaque Les petites flèches Habituels Je vais essayer de profiter De ce magnifique mur Je suis très étonné de France Qui a choisi le haut de table Parce que le bas de table Est absolument excellent Pour jouer au hold de ground Il y a un infran plein En face pour lui Très pénible Pour pouvoir agresser le hold de ground Moi j'ai un mur Donc vraiment Extrêmement étonné Quand il a choisi Son côté de table Donc ça me donne Vraiment déjà De très bons espoirs De pouvoir gagner le hold de ground Et puis voilà Un peu de poussée Par-ci par-là Tour en grecane Je déborde sur les flancs Il m'a pas bien couvert Au niveau des angles Donc je viens profiter Je fais une couverture Que si les torucs à gauche Sortent de la ligne de vue Du chasseur C'est le roc Qui pourrait s'en charger J'avance un peu tout le monde A voyez Je viens prendre le mur Avec le maximum de monde possible Je me mets à portée de Blast Mon Ouroc Mets les pattes avant On va le dire Sur la colline Donc côté droite Pour avoir une belle ligne de vue Le géant Voilà aussi Hors ligne Hors portée de charge Mais quand même De quoi mettre une petite menace Le canon En position Le chaff Retour en casse départ Derrière Mes unités Donc voilà Pour le coup Un tour en qui est plutôt intéressant pour moi Parce que je suis déjà en débordement Avec les hunters Et je dirais que c'est Une erreur quand même majeure Que font certains joueurs Qui connaissent pas forcément bien Qu'anticipent pas bien Le mouvement des hunters C'est si vous les laissez passer Sur vos flancs tout de suite Ca va être compliqué A moins que vous ayez vraiment Des unités qui vous permettent De réagir Typiquement le rat Peut se le permettre Avec les roues Si les roues sont au coeur Du dispositif Je vous renvoie une partie Que j'avais faite Contre Xavier Il y a un moment Où il avait très bien joué Au coeur du dispositif Finalement il pouvait se laisser Plus ou moins déborder Parce que les roues Peuvent faire quand même Une certaine police Là dessus Donc ça peut être aussi Une possibilité Alors on attaque en magie Je sais plus combien De des j'avais Par contre je lance un blast Sur les citadel guard Sur la gauche Je crois que j'étais encore Assez loin Pour lancer des sorts Il me fait une save Il se passe rien La comète dissipée Et puis J'ai tenté encore Peut-être un souffle Non je pense pas Vu que j'étais loin Un petit peu de tout Ah voilà J'ai tenté encore A moins un en force Ou moins un en endu Random Il me restait un dé Ça a raté Au canon Je fais un pv Dans les cadim de droite Je pense que le canon A pas touché C'est un tir de javelot Voilà le canon A pas touché Mais le tir de javelot A droite du hunter Fait un pv Dans les cadim de droite Tour une final dwarves Il rectifie son erreur Alors à gauche Il peut pas sortir vraiment Sans perdre De toute façon c'est torruc Il décide de reculer De me faire perdre du temps Et surtout il met les flintlocks Qui se retourne Pour arroser le hunter Et l'accueillir ensuite A droite par contre Il contre son erreur Pas que je puisse rentrer Dans son dos Donc il fait un petit peu Plus la police Les cadim derrière l'infran Voilà font une contrecharge Potentielle au cas où Je décide de venir Dans sa brique Il veut pouvoir Potentiellement contrecharger Même si je pourrais Profiter de l'infran Mais bon vous voyez Qu'il pourrait de toute façon Dans la position actuelle Contrecharger Mais par contre Pas taper avec beaucoup de cadim Phase de magie 8 dé contre 5 Il me lance un héréditaire Qui j'ai à tout prix Envie de dissiper Mais malheureusement Il fait 15 A 3 dé sur le rock rock De droite Donc je vais le laisser passer Sinon c'est tous mes dé qui passent Il met un icône of inferno Qui fait un point de vie Dans le rock rock Donc je rappelle Icône inferno Du coup il me fait Un dé 3 touche force 4 A 6 relançable Je sais la 4 plus Bon je prends un petit pv Et derrière Il me lance Qu'est ce qu'il va me lancer Ah oui le dé 3 plus 1 Touche de l'alchimie Enflammé Je mets mes 4 dé Pour essayer de dissiper Je sais pas pourquoi Je mets pas 5 dé Ça m'a torturé Je devais clairement sortir ce sort Sereinement Il avait pas fait un gros jet Je décide de mettre que 4 dé Et puis je le dissipe pas Donc je me prends D3 plus 1 Sur l'armure A 4 plus Qui relance pour blesser Sur lesquels je n'ai pas d'armure Je prends 3 pv Je prends encore 1 pv à l'icône Donc il me reste qu'un petit pv Si vous avez fait le compte Je dissipe le spike Avec le dé qui me reste Là Génial Et puis L'héréditaire est résolu Et va me tuer Le dernier pv de l'oroque De droite Donc j'ai été très con De ne pas bien dissiper Ce sort Qui était ma priorité Aujourd'hui Comme souvent Il faut se concentrer Sur un sort Quand on veut sortir Et vraiment bien le faire Quand il est menaçant Donc là c'était Un peu bête de ma part Tour 2 Ogre Khan Donc voilà J'ai un peu moins de monde Sur la droite Vous voyez que ça a fait un trou Cet auroque Mais malgré tout Je vais tenter de pousser Le chasseur Charge dans les toruques L'oroque Qui vient menacer les flintox Ils n'ont pas 15 000 positions Donc sur ce côté là Je vais en pouvoir pousser J'avance aussi avec la barrette Je garde proche du centre Je vais commencer à scorer des points Ça me va très bien C'est difficile quand même Pour lui de pousser Et puis le géant Vient juste se mettre En ligne de vue des Kadim En ligne de vue de la citadelle guard Ça fait faire des tests de marche forcés Ça embête un petit peu Donc c'est très bien Puis à droite Je reste hors portée de charge Pour l'instant sur les Kadim Mais par contre S'il se retourne Je peux partir sur le coin de table Et puis commencer à pousser Dans son dos Donc ça peut être très pénible pour lui 5D contre 4 en magie Je passe une comète Bonne nouvelle Blast Je vais faire 2 PV Dans les Kadim de gauche Donc il a raté la dissipe J'aime souvent bien La petite carte Pour les comètes Parce que quand on a 5D contre 4 C'est difficile de dissiper une comète Parfois à 4D Même quand elle est lancée Qu'à 3D Et relance les 1 Incident numéro 3 Pour mon canon Ne tirera pas 2 tours Rien de trop fatal Et puis One shot Avec le Hunter sur la gauche Qui fait son irrésentur de table Pour ne pas être chargé Par les Flynn Clocks Force 5 Tour 2 Infernal Dwarfs Il fait une marche forcée Pour mettre mon Oroch Un petit peu Loin de tout Si jamais je ne le charge Il replace Tout le monde Pour être en ligne de vue De l'Oroch sur la gauche Bien joué de sa part Il profite bien du décor Il replace un peu les Kadim Et tout le monde Voilà Pour essayer de me faire des menaces Pas vraiment que je puisse m'insérer Sans risquer quelque chose Vous voyez que la comète Est placée entre les Orcs Slaves Et les Citadel Guards 2-3 Positionnement défensif Mais on reste défensif Dans la configuration Au niveau Infernal Dwarfs Donc je sais que le centre Sera assez safe pour moi Et je n'ai pas forcément prévu De prendre des risques Avec mon unité de Bruiser Pour l'instant Phase de magie 9 dés contre 6 Héréditaire dans le géant Qui passe à nouveau Je ne peux pas le dissiper Il fait un trop gros jet Ça me coûterait trop de D Icone of Inferno Ne fait rien Plus de en armure Sur les Orcs Slaves Ça rentre Et puis L'Icone fait 2 PV Cette fois dans le géant Il tente une Spike Dans le géant Que je dissipe Et puis l'héréditaire Va gratter un 4ème PV Dans le géant Donc le géant Va devoir se ranger rapidement Parce qu'il n'aime pas trop Tous ces sorts du feu La comète tombe Fait 3 points de vie Dans les Kadim 5 PV dans les Orcs Slaves 4 PV de Flintlocks Et 3 Citadel guard Et surtout Va tuer le Tchaf Ce qui est une très bonne nouvelle Ses loups sont nettoyés À ce tour là Donc ça c'est une très bonne chose Le fait d'avoir été si compact Et que je le pousse Un peu à gauche à droite Avec une comète au milieu Lui a fait très mal Parce que je touche Vous voyez les 5 unités Avec ma comète Donc une excellente comète À ce tour Tour 3 Ogre Khan Je charge Dans les Citadel guard Il fuit Je le rattrape détruit Et je réussis mon test De commandement à 8 Sec pour me reformer Mon chasseur Rentre en table Et bouge un petit peu Mes Ogres font du contournement Je me reforme un peu Pour placer mon mage Au premier rang Et pouvoir blaster Assez loin derrière le mur Je fais 2-3 petites manœuvres Rien de notable Le géant retourne derrière La colline Et a perdu en fait 3 PV Je crois pas 4 Enfin bref Je suis en ligne de vue Des Kadim Avec le Hunter Sur la droite Donc ça me va très bien A 12 pas Pour lancer Un petit Javelot Donc c'est pas mal du tout Phase de magie Alors Phase de magie 9 dé contre 7 A noter que j'avais besoin Pardon Sur le roc à gauche D'un 7 rapide Pour le choper Donc voilà Je l'ai eu 9 dé contre 7 en magie Commette Dissipé Le blast Fait 4 flint lock Donc c'est toujours Une bonne chose Moins en endurance Donc je lance là Le blast Sur les flint locks Où il y a les persons L'intérieur L'idée c'est de le menacer Un petit peu Qu'il perd l'attention Messir Et puis que je commence A lui mettre un peu plus De pression Sur cette unité là Ou qu'il doit Les passer dans les citadel guard Et que du coup Je puisse aller au close Menacer Mage Et grande bannière Et puis Moins en endurance Sur les citadel guard Qui passe encore Avec le petit dé Qui me reste Pas de cour à cour Ce tour là On passe au tour 3 Infernal d'Ouards Il décide d'avancer Avec les citadel guard Et fait un petit peu De couverture Avec ses kadim Les kadim à droite Prennent un pari clair Ils décident De faire un push Il se dit qu'il y a Un trou dans cette zone Il m'offre le dos Sur mon hunter Ce que je trouve Assez osé de sa part Mais par contre Les kadim sont full Pour l'instant Donc il prend le pari De m'offrir le dos Pour être dans une zone intéressante Et venir pousser Vers ma brique Qui ne pourra pas Forcément charger à ce tour Parce que j'ai mon mage Chronophotocratie Et surtout J'ai des kadim à droite Qui me menacent En contrecharge Donc voilà un petit peu Pour son mouvement D'un coup On rentre dans une phase Un peu plus agressive Et mon roc à gauche Donc le roc restant Est un peu sorti du jeu Avec cette chasse au flintlock C'est pas forcément indispensable Non plus D'aller chasser les flintlocks Ça aurait peut-être été mieux D'être inséré Dans le haut de la table Si on vient une deux fois de temps En arrière Voilà J'aurais pu pousser très fort Et puis me retrouver Sur le fond de table Et du coup menacer L'unité de kadim Qui s'est mis là en couverture Enfin bref Donc 9 dés contre 6 en magie Il tente un héréditaire Sur mon hunter à gauche Que je dissipe Quicksilver lash Sur le hunter à gauche Qui est raté J'avais encore beaucoup de dés J'ai dissipé l'héréditaire à 2 dés Silver spike Qui rate Sur mon hunter Plus deux en armure Sur le citadel guard Qui est dissipé Avec les dés qui me restaient Voilà Donc une phase de magie Assez tranquille Tour 4 grecan Je viens charger Avec la barrette de 3 Dans l'unité avec les persos Alors là C'est vraiment banco Je sais pas pourquoi Il me l'a laissé Je peux charger Avec 3 ogres Dans une unité Qui contient 2 ou 3 flintlocks Le mage Mage pas général Mais mage quand même Et puis surtout la gb Et je tente aussi La charge avec mon hunter Qui était sur 1 J'ai pas noté les chiffres Mais je dirais A combien de parts Est-ce qu'on peut être là Peut-être 15-16 pas Un truc comme ça Donc le hunter lui Rate la charge Par contre Les ogres eux rentrent Donc c'est déjà ça J'espère vraiment arriver Leur faire mal L'oroque rentre En ligne de vue Décadim Donc je reviens dans la game Et puis je charge de dos Avec le hunter Et je poche avec le géant L'idée c'est de faire une couverture Pour pas que les orques slaves Puissent contrecharger Dans le hunter Donc comme ça Mon hunter est serein Je viens de chaff La citadel star Et notamment le général Qui est sur la droite Évitez que je puisse être engagé Je reforme un peu tout le monde Et bouge un tout petit peu Avec le reste Donc là Plutôt bonne shape Au niveau de ce tour 4 Et des mouvements 9 décontre 6 en magie Je tente moins 1 En strength et en AP Sur les cadims de droite C'est dissipé Breath weapon Que je tente sur mon hunter Qui passe pas Et par contre Je vais quand même mettre Moins 1 pour blesser Sur mon hunter C'était ma priorité Quant à lui Qui va passer Donc ça c'est une bonne chose J'avais gardé 4 dés Pour être vraiment sûr De lui mettre à moins 1 blesser Et de gagner ce close Le breath weapon Finalement était un petit peu Anecdotique Canon Je mets un pv dans les cadims Non je tue un cadim de gauche Donc ça c'est une bonne chose Un bon tir de canon Qui tue un cadim à gauche Donc ça c'est très bien On passe à 4 cadims du coup Core à core Je lui fais très mal Et il est cuit Tout simplement Parce que je crois Je vais lui faire Genre 4 ou 5 pv J'ai une charge Je rappelle Je fais multi wound 2 sur mes attaques Je touche en 3 Je blesse en 2 Et il a une 5 d'un vue Basta Je crois que je le clean Et je le clean effectivement Les orcs Tant que leur chance Le géant Je crois qu'il lui reste Comme on a dit 3 ou 4 pv Il est en perte de weapon Mine de rien Il va quand même envoyer Et 12 pins à 3+, 5+, pourquoi pas Avec une irès potentielle Sur le dos du hunter Donc plutôt intéressant pour lui Il décide par contre Là je ne comprends pas du tout Sa décision Il vient charger Pour sortir un peu ses cadims De cette zone difficile A noter que A noter qu'il a remballé Complètement Mes ogres Je ne sais pas comment Voilà Il restait 2-3 flint lock Et puis ses deux pertes J'essaie de lui faire du résultat Je crois que je tape sur les flint Et puis je dévisse Il fait quelques pv en retour Je rate mon test Je fuis Donc c'est vraiment le drame Et puis Qu'est-ce qu'il me fait derrière Ah voilà Il avance à balle Sur son mouvement Il sort de la ligne de vue De l'oroc Par contre il faudra tuer le hunter Sinon mon hunter va charger Et prendre tous ses points Donc là de nouveau Une décision un peu étonnante Sachant qu'il pouvait Revenir tranquillement Vers la droite de table Et être hors des portées Hors des lignes de vue Etc Les kadim du coup Qu'il décide de charger de flan Je ne comprends pas trop Comme je l'ai dit Cette décision Parce que c'est complètement L'entonnoir C'est coincé pour lui après La citadelle star qui vient C'est logique Mais bon Les kadim Je ne comprends pas forcément l'idée Ça se coince un petit peu Il peut tenter des irès Il ne touchera rien Je ne sais pas J'ai un hunter en couverture En plus Qui a déjà nettoyé une unité de kadim Donc il pourrait nettoyer la prochaine Je ne comprends pas trop Sa décision à ce moment là De la partie Phase de magie Alors 5 dé contre 4 Héréditaire qui passe dans le hunter L'icône L'icône me fait 3 PV dans le hunter Voilà Là c'est un truc hallucinant Il me fait maximum sur le D3 de l'icône Et puis je rate mes 3 fois 3 plus d'armure Donc il me blesse en plus A 5 relances les 3 fois Et puis il me fait 3 PV là dessus Donc il me reste 1 PV de hunter Et puis derrière Qu'est-ce qu'il va me lancer encore ? Une spike je crois Puis exactement Je vais la save il me semble Et puis avec l'icône Il va me tuer le hunter Donc voilà C'est un peu frustrant Il tente encore un plus en armure Je ne sais plus trop où Qui est quant à lui Raté au corps à corps de droite Il me fait 2 PV dans le géant Et je lui fais 7 PV Il est en fuite Rattrapé et détruit Je n'ai pas réussi à me réfréner Je crois il me semble Corps à corps Il pille mon chaff Et en fait Il était bloqué dans toutes ses refaux Comme c'était à prévoir Il tente une overrun de Kadim Pour libérer la place Au citadel guard Je crois Et puis il se coince en fait Donc pas grand monde ne bouge C'est un peu le bordel Donc Banco On va terminer sur ces images C'est à dire que Loroq Bien sûr avait une belle ligne de vue Donc il tape dans le dos Le Hunter prend le flanc Le Cannon prend le flanc des Kadim Et puis Mabrik Vient prendre les Kadim de face Avec l'idée de résoudre d'abord Le close du bas Avec une potentielle overrun Du Cannon Dans la Death Star Puis là Bon triple charge Donne vraiment pas cher de sa peau En plus j'ai une phase de magie Phase de magie 8D contre 6 Moins 1 en strength C'est en AP Je ne sais plus sur qui j'ai mis ça Mais dans tous les cas C'est dissipé Je crois que c'était Oui c'était sa Citadel Star C'est quand même un Close qui était un poil plus tendu Parce que je devais quand même Prendre un défi Avec mon Hunter full PF Contre son Gus là Mais bon Il ne fait pas de D3 PV Donc ça devrait quand même Bien se passer Derrière Je mets moins 1 pour wound Dans mon Hunter Qui va prendre le défi C'est bon Au corps à corps Qu'est-ce qu'il va se passer Au close Alors Déjà bon Je clean les Kadim Ça c'est clair et net Je leur fais moins une Une attaque au contact Avec la Libure Tongue Enfin bref Je les nettoie Mon canon Fait son over Un tap dedans Et puis je fais un chiffre abominable Je prends le défi Puis je lui rase tellement de monde Il n'a même plus de rang C'est fini quoi Tout ça c'est rattrapé Détruit Voilà Je n'ai pas plus de photos Ce qui va se passer On va quand même jouer jusqu'au bout Mais je n'ai pas pris les photos Pour vous épargner ça Mais en gros Il reste cette unité au fond de table On se lance encore De trois spires Des histoires J'essaie encore de tirer là-bas dedans De lui faire des blasts Je n'arriverai pas à gratter cette unité Et puis lui Il arrivera encore A me gratter un Orog Je crois Je ne sais plus trop Il me semble qu'il m'a encore Ou peut-être le géant Mais en tout cas Il m'a tué encore un monstre Je crois le géant Il arrive à le tuer finalement Il arrive encore à finir le géant Donc voilà les points qu'il va prendre Moi je ne vais pas arriver Finir ces petits points là-bas en haut Voilà Je ne sais plus J'ai réussi à partir Je ne sais plus trop Ce qui s'était passé exactement Mais je n'arrive pas à finir ça Donc on reste là-dessus Je n'ai pas tout le détail du résultat Mais bon Je prends le scénario Je lui rase sa liste Il me prend deux trois trucs Je crois qu'il sauve peut-être une tranche Vu qu'il m'a tué des monstres Et deux trois autres histoires Hunter et autres Je crois qu'il sauve quand même Une petite tranche Mais je prends Dans tous les cas Le centre Et puis beaucoup de choses Vu que les Kadim sont tombés La Citadel Star est tombée Le Lord est tombé Ok En quelques mots L'open de dos Très sous-estimés par l'Infernal Dwarves Quand même Parce que les Kadim ont pris Vaporisé Ont pris Ont pris la vapeur Alors qu'on peut dire Ils se sont fait Ils se sont fait tuer en un tour Tout simplement Avec cette charge de dos C'est clair C'est charge d'eau Puis après c'est quand même Cinq attaques à 3 plus 2 plus Qui font multi-wound 2 Qui c'est la 5 d'un vue Et encore un D3 force 6 avant À l'impact Ça fait quand même beaucoup Combo de charge T4 A provoqué la défaite Aïdi Voilà Il a décidé d'être agressif À un moment où il n'a plus Assez de choses Il n'a plus de chaff Il n'a plus assez de choses Pour vraiment Me menacer Et du coup J'ai tellement de choses autour Que C'est la Bérezina Un petit peu Débordement C'était un plan de jeu valable Je l'ai vu Donc j'ai bien été par ce mur Et ce centre Et cette map Et ce côté de table Que m'a donné France Le centre était quasi injouable Pour lui Moi j'étais Delté imposé dessus Impossible de m'attaquer Avec le mur et tout Très très étonné Qu'il m'ait donné Ce côté de table là Je pense que si lui Avait pu prendre le mur Avec sa citadel star Ça aurait été Beaucoup plus compliqué pour moi Chercher le centre Puis une magie ID Qui m'a quand même Posé des problèmes Dans ce match Faut être honnête Elle m'a pris One shot de rock Bon j'ai fait une grosse bêtise Je mérite Il m'a tué un hunter Là j'ai pas eu de chance Et puis il m'a pris Encore le géant Là c'est assez logique Voilà c'est tout Pour cette nouvelle partie test J'ai eu quelques réponses De plus J'ai eu un test Contre mes amis Les infernal dwarfs C'était une bonne chose C'est l'occasion aussi De jouer contre France De faire une petite game En anglais C'est toujours très sympa Et puis je vous dis à bientôt Pour ce prochain rapport de bataille Que je vais essayer Je sais pas encore Si ça va être faisable ou pas De vous proposer en duo Vu que c'était contre Lichmeister Essayez de lui proposer ça En double commentaire Avec un Skype Ça serait pas mal du tout Donc infernal dwarfs Contre vampire compte On a testé des J'ai testé une liste un peu spéciale Vous verrez des choses Que j'ai pas l'habitude de jouer Donc c'était sympa De voir un petit peu Ce que ça donne A bientôt tout le monde Sur PatCD Merci de votre fidélité Sous-titrage ST' 501